Sous-titrage MFP. On ne peut pas dire de leur histoire qu'ils en ignoraient l'issue fatale, on peut seulement dire qu'elle était inévitable. Sous-titrage MFP. Ce matin-là, Henriette revenait de la huile à bicyclette. Comme cela arrivait souvent, sa roue arrière était à plat. C'est là qu'une semaine auparavant, elle avait croisé la route de deux soldats allemands de la 266e division. Cette fois-ci, Joseph était seul et en réalité, elle n'était pas là par hasard. Mademoiselle? 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 Vous ne pouvez pas me parler? Pourquoi arrêtez-vous de me parler? Vous ne me trouvez pas beau? Je suis légale? Vous avez légale, vous êtes allemand. Eh bien, c'est le hasard de ma vie. J'aurais pu naître aussi français et vous, Mademoiselle? Vous aurez pu. La douceur de ses traits, la générosité de son regard, son être entier l'a surpris. Non, je n'en ai pas plu. Alors, si je ne peux même plus parler aux jeunes filles? Vous êtes fous! Je dirais qu'une seule fille va chanter dans la rivière. Pourquoi parlez-vous si bien français? J'aime le français. Et vous, mademoiselle? Vous êtes mis à moi? Excusez-moi, monsieur, vous êtes très mal coiffé pour un soldat allemand. C'est la danse des allemands. C'est la danse des allemands. Henriette était fille unique. Son père, appelé en 1939, était mort à Dunkerque. Engagée dans la lutte depuis le début de l'occupation, Georgette, sa mère, prit le maquis en 1942, laissant Henriette seul avec son grand-père, Charles. Charles fabriquait des grilles de terre de paratonnerre, et chaque semaine, Henriette les livrait en ville. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru, que les gens de Michy avaient fait tant de facettes. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru, un temps que je l'ai vu, j'attends qu'il soit vendu. Marcelle ! Qu'est-ce qui a ouvert la porte ? Tu vas où ? Il faut que je livre tout ça. Tu veux que je t'accompagne ? Non, ça va, t'es gentille. On aurait pu aller marcher ? Une autre fois. Depuis l'enfance, Henriette et Marcel étaient liés par une amitié fraternelle mêlée d'un sentiment amoureux, timide et confus. Mais jamais Marcel n'a vu l'audace de graver les interdits de l'enfance, et l'évidence tranquille d'être promis l'un à l'autre semblait dispenser les deux jeunes gens de s'aimer. Marcel ! Henriette avait rapidement conduit Joseph jusqu'à son repère. C'est là désormais qu'ils cachaient leur amour secret. À quoi rêvais-tu avant la guerre ? Je rêvais de rencontrer une petite Française et de lui faire plein d'enfants. C'est bête. Non, dis-moi. À quoi je rêve ? Je sais pas. Quand j'étais petite à l'opéra, plus grand en cirque. Et vous, mademoiselle, à quoi rêviez-vous ? Moi, je remets pas vraiment. J'étais tout le temps dans la lune. J'étais tout le temps dans la lune. Tu les connais ? C'est vos meilleurs amis. Et il t'a pas salué ? C'est pas grave, j'en ai rien à faire ! Adolphe, Adolphe, les épinards sont cuits. Adolphe, Adolphe, c'est en plein court-circuit. Depuis le temps que tu nous casses les pieds, c'est bien son tour de te gratter le nez. Adolphe, Adolphe ! Ma fille, Marcel nous a rejoints et j'ai eu le grand regret d'apprendre que tu fréquentais un soldat allemand. Est-ce possible que ma petite-fille si fière qui pleurait pour partir combattre avec moi se soit laissée ainsi attirée par l'ennemi ? Pense que nous risquons la mort chaque jour pour sauver notre liberté. Et sache, ces amants-là, on les fusille. Les représailles vont être terribles, je l'entends de toutes parts et la fin de la guerre est proche. J'ose espérer au moins que tu t'occupes au mieux de ton grand-père. C'était bien là la mission que je t'avais laissée. Cesse, ma fille, si la raison ne te l'a pas déjà dictée cette aventure sinistre et recouvre ta fierté. Sous-titrage MFP. Mes parents sont à Reutlingen, à Wottenberg. C'est là fait six mois que je n'ai pas reçu de lettres d'eux. Parfois, je me demande s'ils sont en vie encore. Tu t'es engagé ? Oui. Pourquoi ? Tout le monde s'engageait. C'était une chance. Et on disait que je ferais une trame pour soldats. Tu étais fier qu'on dise ça ? Oui. Tu ne penses jamais par toi-même ? Non, jamais. Tu avais envie de tuer des hommes ? Oui. Et tu l'as tué ? Oui. Si je ne le faisais pas, c'est moi qui tuerai. Pourquoi tu dis que c'était une chance ? Toutes les Français sont comme ça. Je ne sais pas. Alors ? Parce que défendre le national-socialisme c'est une chance. Mais il faut être un mot pour le comprendre. Tu as Hitler ? Oui. Tous les Allemands ont aimé Hitler. C'est faux. Au début de la guerre, un Allemand est mis chez nous. C'est un écrivain. Il s'est échappé d'un camp et il exéquerait Hitler. Exéquerait ? Ah, il sait. On fout. Ils en ont bien plus courageux que vous. Ils sont peu nombreux ceux qui résistent, mais ils existent. Toi, tu suis. T'es comme un chien. Moi, qu'est-ce que tu fais, là ? Elle partit pour ne plus jamais le revoir. Pourtant, dès le jour suivant... Donne-moi une. J'ai pensé au moment de laisser partir. Reste avec toi, mais... Reste. Vous allez la perdre, cette guerre. Si tu pars, tu seras tué. J'aime pas voir une femme fumée. C'est pas Julie. Faut que je le crois, Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada du frit. Du frit, alors. Mais du blanc, du blanc. Mais tu l'auras pas. 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 Je vais te faire manger, moi, le pain. C'est pas toujours pour toi. Qu'est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il reste du charbon ? Je vais me voir. Est-ce qu'il reste du charbon ? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de charbon non plus ? Non. Il y a pas de charbon non plus ? Non. Il y a un petit peu de sourire. 8. 8. Pourquoi tu veux pas te marier avec Nanton Marcel ? Parce qu'il n'a jamais été question qu'on se marie. Moi, qu'est-ce que je vais faire manger ? Moi, j'ai agi. Tu en as tué, toi, des boches pendant la première guerre ? Oui. Mais c'était où, moi ? T'es au courant ? Tu es au courant ? Tu es au courant ? Il est ton secret ? Tu ne l'es pas. Je n'ai pas honte. Sous-titrage ST' 501 Ma petite fille, nous avons été arrêtés par la milice avec Paul, Henri et deux autres de nos camarades. Quelqu'un nous aurait trahi et nous avons été attaqués dans la nuit. Ils vont nous fusiller. Prouvez-moi de ne pas trop pleurer, seule l'idée que tu seras courageuse peut me donner un peu de réconfort. Je voulais te donner comme exemple que l'on n'abandonne jamais un idéal à ceux qui veulent nous le prendre. J'étais presque arrivée à la fin, on dit que les alliés vont débarquer sur nos côtes d'un jour à l'autre. Sois forte ma fille, ma grande et vaillante fille. Je sais que tu n'as jamais rien fait en pensant à mal et que tu as dû sans faux tromper avec tes amours absurdes. Protège ton grand-père comme tu as toujours su le faire et dis-lui comme je l'aime. Adieu mon amour, fais-toi une vie pleine de joie et que le monde t'épargne la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Henriette avait toujours pensé que le jour de la libération serait pour elle un jour de bonheur exacerbé, de folles retrouvailles, de fêtes insensées. Elle savait à présent que ces festivités ne seraient pas pour elle. Tu n'as jamais pensé à mourir avec moi. Le diable m'a tendu un piège et je m'y suis jetée. Si j'avais le choix encore une fois, je replongerais la tête la première. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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